Comment réagir à la croissance du courant antichrétien dans notre pays aujourd'hui ? Il y a deux genres de réponses. Il y a ceux qui haussent les épaules et disent « Eh bien, vous savez, c'est juste, c'est sans espoir, Michael abandonne, nous ne pouvons rien faire. » D'autres disent « Eh bien, c'est prophétisé. » Et ensuite, l'autre réaction est la colère et ils veulent répondre de toutes sortes de façons non pieuses. Ces deux réactions sont dans le naturel, pas dans le surnaturel. Et de plus, le fait de réagir dans le naturel ne distingue pas les croyants du monde non-croyant. Mais nous sommes appelés à vivre et agir et marcher dans le surnaturel, pas le naturel. Quelqu'un m'a dit, après le message de la semaine passée au début de la série « C'est surnaturel », il m'a dit que vivre dans le surnaturel, dans cette culture qui adore de plus en plus la nature, est impossible. J'ai dit « Absolument, sans Jésus, c'est impossible. » Bien sûr. Mais si vous êtes vraiment un enfant du Dieu vivant, alors vous devez savoir que c'est votre droit de naissance de vivre dans le surnaturel. C'est votre droit de naissance de vivre dans le surnaturel. Et donc, avant que vous ne pensiez que j'invente ces choses-là, je voudrais que vous ouvriez à 2 Pierre chapitres 1, versets 3 et 4. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. « Sa divine, sa divine puissance surnaturelle, nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. » Regardez le verset 4. « Celle-ci nous assure, écoutez ça, nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. » Et voici qu'il nous montre son objectif. « Ainsi, grâce à elle, vous pouvez devenir participant de la nature divine ou la nature surnaturelle de Dieu et fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. » Voici ce que la parole de Dieu nous dit dans le Nouveau Testament à travers l'apôtre Pierre. « Nous avons reçu le don de pouvoir participer, prendre part, être des participants dans le surnaturel. » Je vous gâche. Houston, nous avons un problème. Nous avons un grand problème. Beaucoup parmi le peuple de Dieu ont soit abandonné leur droit de naissance ou ils ne connaissent pas leur droit de naissance. Et c'est pour cela, bien aimé, qu'il y a des chrétiens pratiquants et des pasteurs pratiquants qui vivent dans le naturel. Élisée était un homme qui s'est tenu contre le courant naturel de la culture. Élisée était un homme qui a refusé d'abandonner son droit de naissance spirituelle. Élisée était un homme qui voulait que ses contemporains n'abandonnent pas leur droit de naissance spirituelle. Il se concentrait sur Dieu. Son but dans la vie était la gloire de Dieu. Son autorité était la parole de Dieu. Ses buts dans la vie étaient de plaire à Dieu. Et ce n'est pas surprenant alors qu'il est fait face à beaucoup d'oppositions. Commencez à vivre dans le surnaturel et faites attention, l'ennemi se mettra en colère. Et il vous attaquera. Mais gloire à Dieu, il est déjà vaincu. Je voudrais résumer cela pour que vous le compreniez et pour que vous l'entendiez comme une histoire, comme un narratif. Voici ce qui arrive. Le roi de Syrie, quand vous entendez Aram, c'est un autre mot, un autre terme pour la Syrie. Le roi de Syrie complote toujours pour attaquer Israël. Et bien-aimé, écoutez-moi, Satan complote toujours pour vous attaquer, vous et votre famille. Élisée, le prophète, révélait ses complots terroristes de la part du roi de Syrie avant qu'il n'arrive. Il les révélait. En conséquence, l'armée syrienne se faisait battre à chaque fois. Ils se faisaient battre à chaque fois. Ils étaient vaincus. À chaque fois, le plan était ruiné. Et cela enrageait le roi syrien. Et le mot est faible. À chaque fois qu'il faisait des plans pour attaquer le peuple de Dieu, ce plan était ruiné. Et le roi de Syrie devenait de plus en plus enragé. Donc la première chose qui lui est venue à l'esprit, la première chose à laquelle il a pensé, est qu'il y a un espion dans le palais. Il y a un espion dans le palais. Nous avons un état profond dans la Maison-Blanche. Et donc, l'un de ces conseillers nationaux, l'un de ces conseillers de sécurité, doit donner des infos à la presse. Et ces infos se propagent avant que quoi que ce soit n'arrive. Donc il fait cette réunion dans la salle des urgences. La salle des urgences est si protégée. C'est une salle secrète. Ceux qui sont là-bas sont tous des généraux. Ils étaient assis et déjà le roi était prêt à tuer le coupable. Ils n'étaient pas dans la salle pour discuter. Ils étaient prêts à se venger. L'un de ces conseillers, un type courageux, a osé parler. Il aurait pu littéralement risquer sa peau, mais il a osé parler. Il a dit, laissez-moi vous dire ce qui arrive en Israël, au roi. Il y a un homme de Dieu en Israël. Le roi d'Israël a son homme Élisée qui connaît d'avance tous tes complots. Et alors, roi, nos dieux, les dieux de la nature, ne peuvent rien contre Yahweh. Baal essaye de nous aider, mais il ne fait pas le poids contre Yahweh. Baal est complètement inutile contre Yahweh. Baal n'est rien devant le dieu de puissance et de pouvoir, le dieu d'Israël. Il y a un principe très important ici, je ne veux pas que vous le manquiez. Le diable utilise ses soldats contre les vrais croyants. Le diable fait des plans et complote toujours contre le peuple de Dieu. Et si vous ne croyez pas cela, vous n'avez pas lu la Bible ces derniers temps. Le diable essaye de détourner et de tromper et de détruire la vérité concernant Dieu pour le peuple de Dieu. Le diable essaye toujours de détruire ceux qui sont justes. Oh ! Mais tous ses plans seront ruinés. Tous ses plans échoueront. Satan essaye de faire que les enfants de Dieu fouillent le champ de bataille. Mais lui et sa cohorte, ils seront complètement annihilés bientôt. Satan utilise des personnes trompées pour essayer de nuire au peuple de Dieu. Mais il aboie, mais ne mord pas à cause de la croix. Jésus lui a arraché les dents. Donc, que fait le roi de Syrie qui adore la nature ? Il adore le Dieu de la nature. Que fait-il ? Bien sûr, il pense naturellement. Il pense dans le domaine naturel. Regardez avec moi combien la pensée naturelle est insensée. Si Dieu a révélé les complots secrets à Élisée, ne le protégera-t-il pas d'être capturé ? Quand vous êtes sous la couverture du Tout-Puissant, vous êtes protégé. Quand vous êtes derrière le bouclier de la foi, vous serez victorieux. Si vous êtes à l'ombre de El Shaddai, vous émergerez plus fort qu'avant. Regardez le verset 13, 6-13. Le paganisme séculaire ne peut jamais voir au-delà du voile. Parce que vous voyez, écoutez-moi, il y a un voile derrière lequel seulement ceux qui aiment Jésus, ceux qui sont intimes avec Jésus, peuvent voir. C'est au-delà du voile, au-delà du séculaire. C'est pour cela que le séculaire veut dire le monde naturel. Ils ne peuvent pas voir au-delà du voile. Et la tragédie, la tragédie qui me fait pleurer parfois, est que tellement parmi le peuple de Dieu ont arrêté de chercher à voir au-delà du voile. Pierre a dit que nous sommes des participants dans quelle nature ? Nous sommes des participants dans quelle nature ? La nature divine. Tellement parmi le peuple de Dieu aujourd'hui sont heureux de vivre dans le naturel. Tellement parmi le peuple de Dieu aujourd'hui refusent de prendre leur droit de naissance spirituelle. Mais même alors, je voudrais que vous pensiez juste logiquement avec moi. Pensez juste logiquement. Si Dieu révèle ses secrets à ceux qui le craignent, ne les protègera-t-il pas éternellement ? Voici le problème. Nous ne comprenons pas que ceci est le secret de la famille. Ça l'est vraiment. Tout le monde ne peut pas comprendre le secret de la famille. Donc, s'il vous plaît, n'essayez pas de leur expliquer avant que Dieu n'ouvre leurs yeux spirituels. Les gens qui pensent séculairement et naturellement ne peuvent jamais comprendre le surnaturel. La pensée séculaire et naturelle ne peut jamais comprendre la puissance du surnaturel. Les gens qui pensent séculairement et naturellement ne peuvent pas imaginer le domaine du surnaturel. Ils ne peuvent pas comprendre ce que ça signifie que le secret du Seigneur est avec ceux qui le craignent. Que le secret du Seigneur est avec ceux qui sont tous les jours dans l'intimité avec lui. Que le secret du Seigneur est avec ceux qui se sont abandonnés complètement à lui. Écoutez, ne faites pas d'erreurs. Le but de Satan, comme le but du roi de Syrie, est de détruire les fidèles. Ce n'est pas un secret. Paul a dit, nous n'ignorons pas ses intentions. Le but de Satan, tout comme celui du roi de Syrie, est d'affaiblir la confiance du peuple de Dieu en leur Dieu. Et c'est pour cela qu'il travaille sans cesse maintenant sur les soi-disant leaders chrétiens. Il travaille sans cesse et il fait tomber tellement d'entre eux, tombe comme des mouches. Que fait-il ? Écoutez-moi, il affaiblit la confiance des croyants en Dieu. Laissez-moi vous rappeler de nouveau, ce temps en Israël, dans cette période de l'histoire, Israël n'était pas une nation pieuse en ce temps. Israël ne craignait pas le Seigneur en ce temps. Israël compromettait sa foi en ce temps. Israël était infidèle envers Yahweh. Israël a abandonné l'autorité de la parole de Dieu. Israël a oublié son héritage pieux. Israël a couru après les dieux de la nature, tout comme tellement dans l'Église aujourd'hui. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Ah, mais écoutez, écoutez, écoutez. Dieu cherche à bénir les fidèles. C'est la vérité. Dieu cherche à utiliser les fidèles. Dieu cherche la minorité fidèle. Dieu cherche le peu de gens qui sont sans peur, qui refusent de compromettre et qui sont prêts. Satan, comme le roi de Syrie, sait que s'il peut détruire le leadership chrétien, le reste sera très facile pour lui. Ce sera très facile. Essayez de détruire les leaders chrétiens et tout le reste arrivera tout seul. Et donc, le roi de Syrie envoie une grande armée pour capturer un seul homme. Un seul homme ! Il envoie toute l'armée au milieu de la nuit pour attraper Élysée. Pourquoi ? Parce que, comme Satan, le roi de Syrie, savait que s'il pouvait détruire l'homme de Dieu, il pouvait détruire la nation. Voici ce qui est arrivé. Ne manquez pas ce que je vais vous dire. S'il vous plaît, ne le manquez pas. Voici ce qui est arrivé. Élysée avait un associé, un assistant. La Bible les appelle parfois des serviteurs. C'est plus que cela. Il est supposé être son disciple. Cet homme était un homme faible. Il avait un cœur divisé et il avait un amour pour les possessions matérielles. Nous verrons plus sur cet homme, Géhazie. En fait, j'ai sauté les six premiers versets du chapitre 6. J'y reviendrai dans le message suivant pour une raison. Nous parlerons plus de Géhazie, l'associé d'Élysée. Cet homme vivait avec Élysée. Cet homme a vu la main de Dieu travailler en Élysée. Cet homme a fait lui-même l'expérience de la délivrance surnaturelle de Dieu. Cet homme a observé de près l'intervention surnaturelle de Dieu dans la vie d'Élysée. Mais ça ne l'a pas changé. Ça ne l'a pas changé. La dureté du cœur que nous voyons dans notre culture ne peut arriver qu'à travers la prière, le jeûne, l'intercession, pour que Dieu ouvre les cœurs et ouvre les yeux. Voici les bonnes nouvelles. Satan et ses soldats commettent souvent des erreurs. C'est vrai. Vivez aussi longtemps que moi et vous verrez. Ils commettent des erreurs. Ils sous-estiment la puissance de Dieu. Ils sous-estiment comment Dieu utilise ses enfants fidèles. Et c'est pour cela que Paul rappelle les Romains. Il leur dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Dites-le avec moi. Si Dieu... J'ai pitié de ceux qui viennent contre nous. C'est la vérité, de la véritable pitié, pas juste des paroles. Je ne pense pas que c'est tiré par les cheveux. Et vous savez que je suis fidèle à l'écriture. Je n'essaye jamais de la modifier d'aucune façon, mais je ne pense pas que ce soit exagéré, de dire que Géasi, l'associé d'Élysée, représente tous les prétendus chrétiens aujourd'hui, tous les chrétiens qui acceptent tout aujourd'hui, tous les chrétiens compromettants aujourd'hui. Ce sont les gens dont le cœur fond devant la tromperie de Satan immédiatement. Satan devient belliqueux et il fuit. Leur cœur fonde comme du beurre sur le feu. Et Géasi, l'assistant d'Élysée, voit l'armée tout autour de la ville et il panique. Je veux dire, il paniquait tout court. Il était terrifié. Son cœur fondé et il disait, « Oh mon Dieu, oh mon Dieu, nous sommes morts, nous sommes morts, nous sommes finis. Appelez les crocs morts. Nous sommes morts. » C'est une traduction de Youssef. C'est ce qu'il voulait dire. « Ma chère congrégation, écoutez-moi. Vous ne terminez pas avant que Dieu ne dise que vous avez terminé. Je ne terminerai jamais avant que Dieu ne dise que c'est fini. » Écoutez-moi, la peur ne vient pas de Dieu. La peur est l'outil primaire de Satan contre les croyants. La peur est un esprit mauvais qui attaque les croyants. Et si vous y succombez, il aura le contrôle dans votre vie et vous ne voulez pas que cela arrive. Élysée a dit à Géasi, le peureux associé, verset 16, « N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Je veux que vous pensiez avec moi, d'accord ? Pensez juste avec moi. Quand vous vous concentrez sur cette chose, Géasi pensait probablement, « Mon maître a perdu la boule. Il est devenu fou. Pourquoi ? » Il regarde par la fenêtre et il voit les chars syriens et les armes et les soldats, tous prêts pour le combat. Et il pense, « Que veux-tu dire ? Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux. Peux-tu regarder, peux-tu voir ? » Il n'y a personne avec nous, mon ami. « Personne n'est avec nous. » Il pensait à comment il pourrait déserter et rejoindre les Syriens et devenir l'un d'eux ou prétendre l'être. Il voit toutes ces armées syriennes puissantes et il dit, « Patron, réveille-toi et reviens à la réalité. Patron, arrête de vivre dans ton monde fantastique. Patron, sois réaliste. Patron, arrête d'avoir la tête dans les nuages. Patron, regarde les fêtes. Patron, c'est le monde naturel et nous devons penser naturellement. » Regardez le verset 17. Élysée a prié, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voit. » Et Dieu a immédiatement entendu la prière d'Élysée et y a répondu. Et les yeux de Géasi ont été ouverts, les yeux spirituels. Et ce pauvre vieux Géasi, il a regardé et il a vu, là, devant lui, la montagne pleine de chars de feu. On l'a pris probablement à la salle d'urgence. Rappelez-vous cela. Il y a des batailles autour de nous. Mais n'oubliez jamais que nous avons déjà la victoire. Nous avons déjà la victoire. Seuls, ceux qui refusent d'avoir des yeux surnaturels ne peuvent pas voir cela. Et donc, les troupes syriennes au dernier verset ont arrêté de venir à la terre d'Israël. Le reste est vraiment magnifique, des détails magnifiques. Ne les manquez pas. Ne les manquez pas parce que nous y voyons la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Au lieu de tuer les Syriens, ils les ont nourris. Il y a quelque chose que je voudrais que vous compreniez, s'il vous plaît. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Les gens, je me manque de qui ils sont. Les gens ne sont pas nos ennemis. Puis-je avoir un amène ? Les gens, qu'importe ce qu'ils disent sur nous, qu'importe les accusations qu'ils portent contre nous, qu'importe ce qu'ils font, ils ne sont pas nos ennemis. Paul a dit que nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés et les forces dans les lieux célestes. Satan est notre ennemi. En fait, j'ai vraiment, véritablement, de la peine dans mon esprit pour ces gens. C'est la vérité. Parce que je sais quelle éternité les attend. Et cela ne me fait pas les haïr, ça me fait les aimer plus. Le Dieu de ce monde leur a fermé les yeux. Ils ne peuvent pas voir. Le secret du Seigneur est avec ceux qui le craignent. Dites cela avec moi. Avec ceux... Bien-aimés, il y a seulement deux types de gens. Écoutez, je suis sur le point de finir. Il y a deux types de gens. Ceux qui craignent Dieu, adorent Dieu, honorent Dieu, et ceux qui sont terrifiés par Dieu. Seulement deux types de gens. Ils sont terrifiés par le jour du jugement. Ils ne pensent même pas. Ils le nient parce qu'ils sont terrifiés. Et si vous êtes terrifiés par Dieu, ou le jour du jugement, vous pouvez remédier à cela aujourd'hui, aujourd'hui, et aller d'être terrifiés par Dieu, à craindre Dieu, et faire de lui votre meilleur ami dans le monde entier. Demandez au Seigneur, ouvre mes yeux spirituels, ouvre les yeux spirituels de ma famille, ouvre les yeux de ceux qui sont aveuglés par la haine, ouvre les yeux de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Sous-titrage ST' 501